Salut à tous les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très courte, très simple, qui va consister à comment jouer déjà à Fortnite, à plein de jeux sur un téléphone pas compatible à Fortnite ou à d'autres jeux qui sont que sur PC. Il faut juste installer l'application GeForce New, regardez, je la lance, il y a un abonnement gratuit, du coup il y a un abonnement gratuit et tu peux lancer n'importe quel jeu, du coup là on va lancer Fortnite. Et ça va faire un test de connexion, ça va te connecter à un serveur et après tu pourras jouer. Et l'avantage de lancer Fortnite ou un autre jeu dessus, déjà c'est que tu n'as pas le temps de téléchargement, tu n'as pas besoin de faire les mises à jour, tu peux jouer à tous. Et là, vous voyez, il y a la petite souris comme ça, on peut la gérer, on va vous en bouger un peu, et on a le Epic Game qui est juste en bas. Du coup voilà, là on est sur le bureau du logiciel et l'avantage c'est qu'on peut lancer, on peut lancer Sauver le monde, c'est le truc qui est super bien. Et le seul problème, c'est qu'il faut une bonne connexion, comme je vous le dis, il faut juste une bonne connexion et c'est tout. Du coup là on va le lancer, je vous retrouve juste après. Donc voilà les amis, du coup on se retrouve sur le lanceur, du coup comme vous voyez, là on a Sauver le monde, Battle Royale et Créative, du coup on peut aller sur Sauver le monde. On voit une petite souris bien sûr, parce qu'on se connecte à un serveur PC. Ce logiciel est sur PC portable, surtout, mais n'est pas sur iOS, ils n'ont pas encore fait le marché, ça va sûrement arriver. Du coup là vous voyez, très bien, je suis sur mon compte, je ne sais pas, beaucoup de choses. Voilà, vous voyez, on va voir si je suis bien dans mon... Ouais. J'ai tout, j'ai mon stockage normalement. Ouais j'ai... Après ce qui est un petit peu une galère, c'est qu'on ne peut pas descendre, des choses comme ça, on ne peut pas tout gérer. On va partir, et on peut connecter une manette, on appuie juste en haut, et on peut connecter tout ce qu'on veut, des manettes. Il faut que j'essaye avec un clavier si on peut, parce que là ils disent qu'on peut mettre un clavier, mais là c'est un clavier classique quoi. On peut aussi mettre une manette, voilà, on peut jouer comme ça. On peut faire B je crois. Vous voyez, on peut jouer. Ça marche vraiment très bien, moi j'ai une mauvaise connexion, on va bientôt avoir la fibre, du coup voilà. Mais par l'instant j'ai pas une très bonne connexion. Et ça marche très bien, si vous avez la fibre ou l'ADSL, mais en bonne ADSL, il faut avoir un bon débit, il faut avoir 15 de débit je crois. Et si vous avez 8 ou ça, ça marchera pas. Moi j'ai moins de 8 du coup, ça fonctionne pas très bien. Et on peut toujours utiliser la 4G. Moi perso, je l'ai juste mis pour, bah, si j'ai envie de m'acheter un petit truc dans la boutique, je me tape un petit truc, j'achète un tuc 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 tuc. Et c'est bon. N'oubliez pas, bah, le petit code créateur d'un de mes potes, hein, gamer-du-bas-du-milieu-PMC. Bon, il va peut-être le changer, mais voilà. Vous pouvez aller voir sa chaîne, voilà. C'est Skyper. Bon les gars, ça sera la fin de cette vidéo. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada